alors bonjour bienvenue la ma cuisine aujourd'hui je vais vous présenter aujourd'hui une recette une recette je vais vous montrer comment avec le poisson fumé vous pouvez faire une sauce quand même digne de ce nom une sauce aux légumes vraiment une sauce de restaurant donc vous avez ici c'est un poisson fumé c'est le saumon que j'ai fumé moi même alors vous ne prenez pas un poisson qui est sec vous savez quand vous fumez votre poisson quand vous mangez le poisson fumé c'est important d'avoir un poisson qui a encore ce côté frais ok parce que si c'est trop sec vous n'aurez pas le même goût le poisson doit être fumé mais vous devez sentir le poisson le goût du poisson donc c'est ça notre saumon vous avez adoré cette recette et je le présente avec une variété de légumes donc vous avez ici le poisson vert le poisson jaune le poisson rose que vous voyez avec un peu de carotte le poisson rouge 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 je mets aussi mes brocolis et mes choux fleurs un peu de choux et je vais utiliser pour cela donc les oignons violets alors on y va tout de suite vous pouvez aussi ajouter un peu de sauce soja pour donner un petit goût prononcé voilà donc on va je vais vous montrer ça va prendre un maximum de 15 minutes maximum entre 10 et 10 minutes 12 minutes vous avez terminé vous savez pourquoi je prends le poisson fumé parce que avec le poisson fumé c'est déjà prêt vous pouvez le manger comme ça regardez c'est déjà prêt vous pouvez vraiment juste le manger vous chauffer l'huile et mettez vos oignons violets j'ajoute immédiatement mon mélange de croix-ponts j'ajoute donc je suis Vous voyez qu'au fur et à mesure que ça, vous voyez qu'il n'y a pas de liquide au fond. Alors je vais ajouter un peu de sauce soja. J'arrive ici à l'avant. Au pancain, c'est amusé. Je vais mettre les choux-fleurs. Est-ce que vous savez que les choux-fleurs, vous pouvez le manger cru. Brocoli, ça se mange aussi cru avec une sauce inaigrette. Je vais finaliser avec cette marinade chinoise que j'essaie de mélanger. Je mets mon poisson, je le divise. Je crasse par-dessus. Je ne veux pas que mon poisson soit écrasé. Et on remue légèrement pour que le poisson puisse... Adhérez à que le goût du poisson s'imprègne dans nos légumes. Il n'y a pas oublié de mettre l'ail. Je donne une minute et c'est terminé. Alors voilà notre sauce aux légumes avec du poisson fumé. Vous voyez, ça sent bon. Bon, si vous aimez le poisson fumé là, cette recette, vraiment, ne manquez pas de le reproduire. C'est tellement, tellement, tellement bon. Ça sent bon dans la cuisine et c'est santé. Vous avez vu ? L'important, c'est vraiment de faire en sorte que votre poisson ne soit pas écrasé. Je vais déguster directement de la marmite. Vous voyez, les légumes surtout, vous voyez comment c'est encore vraiment dur. C'est pas mou. C'est très important d'avoir des légumes vraiment croquants quand vous faites le légume. Alors, j'espère que vous avez aimé la recette. Et puis, je vous attends la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501